... Je ne t'entends pas ce matin, Dieu est pour nous, il sera contre nos personnes. Si véritablement Dieu est pour toi, et que ce matin rien ne peut te contester, parce que le grand Dieu créateur du ciel, la terre, est à tes côtés, acclame sa fidélité, son amour, dans ta vie. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que vous asseoir. Chers téléspectateurs, internautes dans le monde entier, vous qui suivez Abba Kouk TV ce matin, vous êtes les bienvenus sur ce moment très important, sur notre antenne ici, concernant le plateau ici à Haas au Glorie, dans le festival de Jésus dénommé, c'est ton tour de témoigner. Oui, lorsque le Seigneur se révèle à toi, lorsque tu expérimentes la bonté des dieux, lorsque tu vois la fidélité du Seigneur se manifester dans ta vie, c'est tout à fait normal que tu reviennes sur tes pas pour dire merci à Jésus. Et ceux-là ont voulu s'accorder avec ce lèpreux, qui a été reconnaissant envers Jésus, en revenant sur ses pas pour dire merci Seigneur, parce que je suis purifié. Et ce matin, nous avons au milieu de nous, le couple Gommé, donc je présente ici M. Gommé Logous-Siri, que je veux qu'on acclame bien. et Mme Gommé Négoka, Dieu donnait acclame le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, je sais que tu es très bien installé dans ta chaise, dans ton siège, dans ton fauteuil, dans ton canapé, là où tu te trouves que la grâce du Seigneur demeure avec vous. Bien-aimé, si vous êtes en train de nous suivre, je voudrais vous encourager à liker, à vous abonner. C'est bien de regarder, mais il faut vous abonner, il faut liker, voilà les différentes pages, les moyens par lesquels vous nous suivez, bien sûr, que ce soit par notre chaîne YouTube, que ce soit par notre page Facebook, Apote Jacob, tu étais officiel, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Nous vous recommandons de pouvoir laisser quelques commentaires, de pouvoir liker, de pouvoir recommander surtout la chaîne à plusieurs personnes que vous connaissez, à vos amis, à tous ceux aussi qui sont amis à vous sur les réseaux sociaux. Et ça sera de faire oeuvre utile, parce que par vous, une âme sera gagnée dans le royaume des cieux. Puisque les témoignages que nous allons écouter, entendre ce matin, sont des témoignages qui réellement sont des témoignages époustouflants, qui réellement boostent la foi, nous régaillardit dans le Seigneur et nous permet de savoir que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Applaudissements. Applaudissements. Nous voudrons solennellement saluer Jacob, tu étais la peau du Christ, parce que c'est par son ministère, c'est par sa détermination à servir le Seigneur de la vérité qu'aujourd'hui nous avons aussi cette possibilité-là de pouvoir partager ce témoignage édifiant. Lorsque tu te laisses aller, le Seigneur t'utilise. Et c'est parce que cet homme de Dieu a décidé de dire la vérité. Et là où se trouve la vérité, il y a l'affranchissement, il y a la délivrance. Et nous allons voir aujourd'hui la preuve du ministère de Jacob Tité. Si cet homme de Dieu est de Dieu ou pas. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, si vous voulez savoir si je viens du Père, il faut d'abord constater que j'annonce la parole du Rémi de Dieu et par la suite, les aveugles voient, les sous-entendent, les pratiques marchent, les vies sont transformées. Allez-y le rapporter à Jean-Baptiste. Bien aimé, aujourd'hui nous avons ici des preuves que réellement Dieu est avec son serviteur. et le témaillage qui nous permet aujourd'hui de nous asseoir dans nos sièges et de pouvoir prendre le soin de façon attentive, voilà, écoutez, le vénage du Seigneur, il s'agit d'un couple qui a vu la possibilité de pouvoir faire les choses de façon légale selon la procédure, c'est-à-dire la foi en tant que deux personnes qui veulent se marier. Il est tout à fait normal que les démarches soient faites, que ce soit auprès de la famille, auprès des autorités compétentes et par la suite, avoir la bénédiction de Dieu. Et tous ces différents étapes ont été suivis. Et ceux-ci étant engagés dans un voyage d'amour, de vie commune, ils vont constater qu'il y a une impossibilité de pouvoir faire des enfants et par la suite, ils vont être soumis, je peux dire, à quatre opérations et non des moindres. Ils vont nous donner des détails ici, voilà, parce que ce sont des thèmes purement scientifiques et par la suite, vraiment, après avoir éré, passé et là, la bénédiction du Seigneur va maintenant se manifester dans ce couple. Et aujourd'hui, le Seigneur leur permet de pouvoir être réellement, je peux dire, un sujet de joie pour le problème de Dieu. Et c'est de ça que nous allons parler. Donc, bien-aimé, assois-toi bien. J'ai ici M. Gommé. M. Gommé, soyez le bienvenu. Merci. Comment vous allez? Très bien, par la grâce de Dieu. On rend grâce au Seigneur. Je sens réellement la vie, la force, je sens cette vivacité même déjà par votre visage. Amen. Je sens vraiment la joie qui se décale de vous. C'est à ce que vous êtes prêts à nous parler ce matin. Oui. Amen. Vous êtes prêts à partager votre témoignage. Oui. Le peuple de Dieu aussi dit qu'il est prêt à écouter le témoignage. Je voudrais demander à Maman Gommé, comment vous allez, Maman? Ça va bien. Soyez la bienvenue. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ouvrez-vous. Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire. Disposez-vous et je sais que le Seigneur vous utilisera pour pouvoir édifier le corps de Christ. M. Gommé, vous êtes marié, ça fait combien de temps? Ça va faire 11 ans, puisque nous nous sommes mariés en 2013, le 7 septembre 2013. Et ça fait combien de temps que vous avez pris la décision de vous asseoir au pied de Jacob, qui était la peau de Christ? Ça va faire 6 ans, puisque nous avons pris cette décision-là le 1er mai 2018. Moi, j'ai pris la décision le 1er mai 2018. Ma femme, elle m'a précédé en 2017. En 2017. Mais on peut dire officiellement le 1er mai 2018. D'accord. Donc, M. Gommé, je voudrais vous demander, quand est-ce que vous avez constaté, étant un couple marié, qu'il y a problème? Quand? C'est en 2014. Un an après notre mariage. Tout s'est passé bien. Le mariage s'est bien passé. La dotte, en 2013. Et comme tout couple chrétien, on s'attendait tout naturellement à avoir notre premier enfant. Et en 2014, ma femme coulait du sang. Après ses rêves, ça continuait. Et, bon, on était encore ignorants de beaucoup de choses médicales. Et ça, c'était intermittent. Et ce n'était pas normal. C'est-à-dire, après le mariage, bon, la première année, vous dites, bon, c'est le temps de la lune de miel. C'est ça. Donc, on n'est pas pressé. On a tout le temps devant nous. Et puis, au fur et à mesure, pendant un an, vous apercevez que, bon, apparemment, il commence à y avoir un problème. C'est ça. Et surtout, vous constatez qu'après les mensuels de votre femme, voilà, après son cycle mensuel, elle continue de perdre du sang. C'est ça. Voilà, le sang continue de venir. Et là, vous avez trouvé que c'était anormal. On vous écoute. C'était anormal. Mais, par la grâce de Dieu, bien vrai qu'on était dans une autre communauté, mais on suivait le ministère de l'apôtre Jacob Tété. On venait au programme. Et ma femme et moi, on a vraiment bénéficié du ministère de notre mère, maman Charotte Tété. Et lors d'une réception, lorsqu'elle a prié, il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. qu'elle en a parlé. Et elle a prié instantanément. Elle a prié. Elle a prié. Et il s'est révélé après que c'était une G.E. Et donc, elle avait donné une révélation que le fait que vous attendiez que votre femme puisse prendre, je peux dire, sa première grossesse et que les choses tardaient, ce n'était pas aussi naturel que ça, qu'il y avait un problème qui scientifiquement devrait être suivi de près, donc médicalement être suivi de près. Et donc, c'est après que vous avez fait un constat qu'il y a une... En fait, que c'est une G.E.U. Bon, dis-nous, comment vous avez découvert parce que... Oui, dans la communauté où on était, il y avait un couple qui est médecin, un couple médecin. Et c'est à la suite de la prière de maman d'été, quand même, qu'on n'était pas dans... À son glorie. En ce moment, vous n'étiez pas encore à son glorie. Après, que maintenant, notre... On est parti saluer notre maman, notre maman médecin. On appelle maman médecin. Et c'est là qu'elle a dit, venez, on va regarder pour comprendre ce qui ne va pas. Et c'est là qu'elle aussi, elle a vu que ce n'est pas normal. Et elle a dit, c'est inconnable d'aller voir un professeur en gynécologie. C'est ce professeur en gynécologie qui a détecté une G.E.U. Une G.E.U. Et par la grâce de Dieu, si ce n'était pas la prière... Parce qu'on a traîné pendant des mois, sans le savoir, si ce n'était pas la prière de maman d'été Charlotte, ça allait être grave. Et lorsque, par l'échographie, ça a été détecté, il fallait très rapidement procéder à une opération. Donc, ça s'est dit que vous étiez en attente d'un enfant. Et puis, voilà, paf, vous apercevez, au départ, vous n'avez pas tout de suite su que votre femme était enceinte. Vous ne saviez pas. Ou bien... Elle peut parler. Bon, oui, maman. Elle dit ça, c'est elle qui a vécu ça. Donc, bon, toi, tu ne maîtrises pas ce côté-là. Bon, voilà, oui, maman. Donc, on ne savait pas que j'étais enceinte. OK. Donc, les saignements ont continué, continué. Et donc, je suis allée faire une échographie pour voir ce qui s'est passé. Et c'est comme ça qu'ils ont détecté qu'il y avait eu une grossesse. Et ça a été interrompu. Ah, donc, vous attendez un enfant, bon, vous ne saviez pas que vous étiez enceinte. Tu ne savais pas que tu étais enceinte. Et bon, mais seulement tu perdais du sang. Voilà, tu perdais du sang. Donc, il faut aller à l'hôpital, vérifier qu'est-ce qui fait que tu perds du sang tout le temps. C'est ça. Et donc, elle va... Et puis, l'échographie va révéler qu'elle est enceinte, mais seulement que la grossesse évolue mal. C'est ça. Et en plus de ça, il y a des fibromiomes. En plus de ça, il y a des kystes ovariennes. Et donc, il y a la grossesse qui... Enfin, quand on parle de GU, ça veut dire une grossesse extra-utérine. C'est-à-dire une grossesse qui évolue, je peux dire, à l'endroit où ça ne devrait pas évoluer. C'est ça. Vous comprenez, parce que l'enfant doit évoluer dans une certaine cavité au niveau de l'utérus. Et donc, lorsque l'enfant se trouve au niveau de la trompe, on parle de GU. C'est ça. Et donc, la grossesse est en train d'évoluer au niveau de la trompe. Et on constate, et une GU, et par la suite, on constate aussi qu'elle a des fibromes et des myomes. C'est ça. Et en plus, encore, des kystes ovariennes. Et des kystes ovariennes. Et des kystes ovariennes. Donc, pour une seule femme, on découvre un problème de GU, donc ça signifie que c'était dû à ce problème de fibromes, à ce problème de kystes et de myomes, que sans doute, la grossesse n'a pas évolué normalement et qu'elle a fait une GU. D'accord ? Donc, quand on constate que vous faites une GU avec les fibromes, les kystes, qu'est-ce que les médecins vont vous recommander tout de suite ? Bon, monsieur ? C'était... Lorsqu'il y a une GU, de façon automatique, ils nous ont dit qu'il faut une opération. En ce moment, il était à combien de mois déjà ? On ne le savait pas. Vous ne le savait pas. Donc, on pourrait dire... Peut-être un mois, deux mois. Peut-être un mois, deux mois. Vous ne le maîtrisez pas bien. Oui, oui. Mais il fallait tout de suite faire... Une opération. Une opération. Ça n'a pas été facile, puisque c'était comme si c'était trois opérations qu'elle devait faire. Trois opérations. C'est-à-dire la GU, enlever les myomes en même temps et les fibromes, puisque c'est aussi une autre opération, et puis les kystes. Mais, par la grâce de Dieu, comme on connaissait ce couple médecin, ils nous ont facilité. Et cela a permis que tout soit fait en une seule opération. Et donc, en une opération, ils ont fait trois interventions en une opération. C'est ça. On acclame le Seigneur Jésus. En fait, selon la médecine, lorsqu'il y a un problème de GU qui se présente, l'intervention qui se fait de façon naturelle, de façon normale, c'est la selle, la salpingectomie. C'est ça, la salpingectomie ? C'est ça. qui est une intervention qu'on fait dans le but de pouvoir faire l'ablation de la trompe. C'est-à-dire qu'on coupe la trompe parce que, déjà, l'enfant qui évolue là vient d'affecter la trompe. Donc, il faut carrément enlever cette trompe-là. C'est ça. Parce que ce n'est plus, maintenant, une trompe normale. Elle est malade. Donc, ils vont couper la trompe. Donc, là, après cette intervention, votre femme va se retrouver, sans doute, avec une seule trompe. Voilà. Et en plus de cela, il y a des fibromes, il y a des kystes qu'on découvre. Il faut faire une intervention pour extraire les fibromes, tout ça, de l'utérus. C'est ça. Donc, toute cette opération a été faite. Ça n'a été fait encore combien de temps ? Dans la même journée. Dans la même journée. Ça a pris 4 à 4 heures du temps. Donc, 4 heures du temps pour faire l'intervention. Ce n'était pas facile. D'accord. Quand on a fait cette intervention, c'était en quelle année déjà ? En 2014. En 2014. Fin d'année 2014. Donc, en 2014, madame, on en est votre trompe, on coupe une trompe, il y a l'appelation d'une trompe, par la suite, on enlève les fibromes, c'est ça ? Oui, oui. On enlève les fibromes, parce que vous venez de constater, on enlève les fibromes, les kystes, les myomes, tout ça. C'est ça. Donc, en 2014, quand on finit d'enlever ça, qu'est-ce que les médecins vous disent ? Qu'est-ce qu'ils vous disent maintenant ? Après, ça, un mois après, et puis je lui donne la parole, elle est encore allée au bloc. Après, il y a eu une intervention, un mois après, pour voir, on appelle ça la coléscopie, pour voir si tout est, si l'opération s'est bien passée. Oui, oui, on appelle ça la kélioscopie. Voilà. Si tout s'est bien passée. La kélioscopie, c'est d'ouvrir, c'est d'ouvrir le bas-ventre, ouvrir le bas-ventre, introduire un appareil pour voir les organes qui se trouvent au niveau du bas-ventre, et faire une intervention au cas où il y a encore une anomalie. C'est ça. Et pour préparer, en fait, l'utérus a rapidement gardé un foetus. Un foetus. Voilà. D'accord. Donc, il y a eu cette intervention encore. Donc, il y a eu une deuxième opération. C'est ça. Un mois après, la grande opération qui a pris plus de quatre heures du temps. C'est ça. Très bien. D'accord. Donc, quand on fait cette deuxième intervention, maman, comment vous vous sentiez maintenant ? L'essayement, tout ça, s'était arrêté en ce moment-là ? Oui, oui. D'accord. Les médecins sont arrêtés. Maintenant, l'espoir est permis ? Bon, les médecins ont fait ça pour me permettre de pouvoir porter une grossesse après un an, deux ans. Là, on était en 2014. Oui, 2014. Là, maintenant, on est... La deuxième opération s'est passée en novembre. D'accord. Puisque la première opération s'est passée en octobre. Et un mois après, ça dit novembre, la deuxième opération s'est passée. A bien lieu. D'accord. Donc, quand je dis l'espoir est permis, c'est-à-dire après cette intervention, qu'est-ce que les médecins vous disent puisque vous attendez à faire un enfant ? Toutes ces opérations sont faites dans le but de pouvoir porter un enfant. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Ils nous ont dit de nous rapprocher auprès d'un gynécologue pour un suivi. Et c'est ce qu'on a fait 2014, 2015, 2016. pendant toutes ces oprographies que mon épouse faisait, malheureusement, les fibromes et les myomes ont repoussé. Les fibromes, les myomes qu'on avait extraits par opération ont repoussé. Donc, au lieu que ce soit un enfant qui se place dans l'utérus après l'opération, à votre grande surprise, c'est des fibromes qui réapparaissent. Donc, je voulais te dire, je voulais poser la question. Lorsque tu as fait la découverte après tout ce temps d'attente que ce soit des fibromes au lieu d'un enfant, quel était votre état d'esprit? On était vraiment abattus, très abattus et on recherchait des solutions. Solutions spirituelles, solutions médicales. Solutions spirituelles, révérends. Dis-nous un peu, en ce moment, vous n'avez pas encore pris la décision d'être au pied de Jacob Tété. C'est ça. D'accord. Dans le cadre de la solution spirituelle, dis-nous un peu où vous êtes conduits et comment les choses se passent. André, madame, veux dire quelque chose. Voilà, vous avez la parole. Peut-être dans les camps de prière, église en église, vous avez des combats spirituels. Parce qu'on nous disait que ça provenait de nos familles. Donc c'est à cause de la famille que tu n'avais pas à faire d'enfants. C'est ça. Mais ça provenait de la famille comment? Explique-nous. Ils disent que c'est le pouvoir des familles qui font qu'on n'arrive pas à avoir des enfants. Ok. Mais quand ils donnaient ces révélations-là, bon, pour toi personnellement, est-ce que tu trouvais que c'était confirmé parce que c'est comme ça dans la famille? Ou bien quand tu regardes du côté de monsieur, dis-nous un peu, comment tu te sentais? Tu te sentais à l'aise avec ça? Ou bien quand tu regardais, tu dis, ah bon, on dirait c'est vrai parce que... Oui, bon, je me disais c'était vrai. Pourquoi? Parce que la famille aussi était dans le combat spirituel et ils étaient d'accord que c'est le pouvoir de la famille, c'est-à-dire les adorations que les arrières-parents ont faites qui nous combattaient. D'accord. Donc ils ont donné quelle prière en plus de ça? Qu'est-ce qu'ils ont demandé de poser comme action pour remédier à ça? Parce que maintenant, la révélation est donnée. Qu'est-ce que c'est le pouvoir de la famille? D'accord, vous êtes d'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour que le pouvoir de la famille nous laisse tranquille? Vous avez fait quoi? On a commencé à faire des gènes, des sujets. En tout cas, 21 jours, 7 jours, 3 jours, on était dedans. Avec des fusils, des mâteaux, en tout cas, tout ça. Les fusils, les mâteaux, les mâteaux spirituels, les fusils spirituels. C'est ça. Acclable, Seigneur. Monsieur Gommé, vous êtes entré chercher une solution. Maintenant, vous cessez le passé, vous croyez que là où on en est, médicalement, en plus des opérations, de tous les soins, qu'on fait des traitements, ça ne donne pas gain de cause. Il faut qu'on règle le problème spirituellement. Spirituellement, voilà, c'est les combats, les ritois à l'envoyeur. Et vous avez été dans ça, dans d'autres endroits, dans des centres de délivrance, dans des centres de combat spirituel. Moi, ce n'était pas ma pratique, mais c'était comme ça, tout le monde. Donc, c'était comme un suivi, il fallait qu'on le fasse. Il fallait qu'on le fasse, parce qu'on se disait que ce n'était pas normal. Ce n'était pas normal. Ce n'était pas normal. Comment on fait des opérations, deux opérations, et après, ça repousse. Ce n'était pas normal. Et le côté médical, les médecins, et jusqu'à les professeurs, voyant que vraiment, tous les touristes maintenant étaient encore chargés, remplis, par ces fibromes, par ces myomes, ils commençaient à nous cacher certaines choses. Bon, ils ne pouvaient pas nous dire, mais ils nous disaient qu'on doit enlever. encore, enlever encore les fibromes que l'on a mis en corps. Non, ma femme, elle ne pouvait plus. Elle n'en pouvait plus. Opération sur opération. Elle n'en pouvait plus. Elle n'en pouvait plus. D'accord, c'est combat spirituel, c'est rétoile envoyé, c'est jeune, 21 jours, 3 jours. Quand vous avez fait ça, qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. Pourquoi tu dis ça n'a rien donné? Ça n'a rien donné puisque quand on voyait les différentes échographies, ça commençait par 2, mi-hommes, 3, ça monte. C'est-à-dire quand tu fais le 21 jours de jeûne, quand tu vas vérifier, le nombre de fibromes s'augmente. Ça augmente. Acclable, c'est. Dans les jeunes, les jeunes augmentent le nombre de fibromes. Plus tu fais les combats, tu fais rétoile envoyé, tu brises les liens de famille, le nombre de fibromes, le problème ne fait que c'est compliqué. Ma femme, vous voyez qu'elle est belle, elle est jolie, elle est bien. Elle maigrissait. On a comme ça. Il dit que ma femme est belle. Elle maigrissait parce qu'elle jeûnait beaucoup. Elle jeûnait beaucoup. Elle maigrissait. Ta jolie femme, elle était défigurée par les jeunes. Tout le temps. Tout le temps. C'était pas... Et en 2017, elle a décidé trop, c'est trop. Moi-même, je lui ai dit ma femme, c'est bon. Arrêtons de nous de faire des voyages parce que j'ai considéré que c'était un voyage. C'est bon. Asseillons-nous. C'est bon. Et c'est là, en 2017, qu'elle a pris la décision d'être maintenant membre de House of Glory. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Tu as traîné ta bosse partout. Tu es fatigué. Le Seigneur Jésus-Christ dans sa parole, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués. C'est de cela que le Seigneur a besoin. Quand tu n'es pas encore fatigué, le Seigneur ne veut pas intervenir en ta faveur parce que tu auras toujours des raisons. Tu auras toujours un prétesse. Amen. Mais là, tu ne trouves plus de prétesse. La seule chose, j'ai le dos au mur, il faut que je m'asseille au pied du Seigneur. Et donc, en 2017, madame, elle te dévance, elle dit moi je vais aller m'asseoir. Maintenant vous. elle m'a dit qu'elle retourne à la source. Puisque, comme j'avais dit, depuis 2009 que nous sommes on était en nous étions en contact, c'était au bon bar. On venait ici pour les programmes. Donc, elle dit qu'elle revient à la source. Donc, elle a pris sa décision. Donc, moi, je cherchais je cherchais quelque chose vraiment un signe de Dieu que le Seigneur me parle et me convainc. Et il m'a convaincu. Pourquoi? Parce qu'il m'a préparé déjà à être à sa glorie. Comment? Par ce verset Jean 4, 22 qui dit le Seigneur disait à la femme samaritaine vous adorez ce que vous ne connaissez pas. On adorait mais on adorait ce qu'on ne connaissait pas. Ce que vous ne connaissez pas. Et ce que nous connaissons c'est ce que Jésus dit vient du salut le salut vient des Juifs. Le salut vient des Juifs. Donc, en 2017 2018 mon comportement commençait à changer puisque je me disais maintenant il faut que je cherche un signe de Dieu pour prendre ma décision aussi. Et c'est c'est là que je voyais que dans le ministère de l'apôtre Jacob Tété puisque le salut vient des Juifs moi la pratique juive commençait à m'intéresser c'est-à-dire les objets de culte comme les matériels de prière les directives je commençais maintenant à lire mais effectivement où ma femme on utilise les différents objets de culte et les matériels de prière et j'ai pris cette décision en 2018 1er mai 2018 et dit ma femme je t'ai rejoint le 1er mai 2018 la décision a été prise de rejoindre ta femme alors que vous connaissez la paix depuis 2009 mais vous n'avez pas ouvert votre esprit votre coeur a dit il faut que nous prenions son Dieu comme son Dieu comme Naomi Ruth a dit à Naomi ton Dieu sera mon Dieu jusque là c'est vrai vous venez de façon sporadique vous recevez les prières et puis bon on s'en va mais quand tu as pris la décision de dire je vais m'asseoir c'est là que le Seigneur va ouvrir ta pensée sur le ministère de l'homme de Dieu ce que Dieu passe par lui pour faire donc bien admettant que tu ne prends pas la décision de t'asseoir il faut savoir que le Seigneur n'ouvrira pas aussi ton intelligence sur le bien fondé du ministère de l'homme de Dieu il y a des choses que tu vas regarder sans comprendre parce que c'est de loin que tu perçois et donc maintenant en 2018 la décision est prise on va s'asseoir maintenant quand vous êtes assis qu'est-ce que vous constatez qu'est-ce que vous remarquez